Ah là là, c'est si facile de tout gâcher, de ruiner des semaines d'entraînement juste avant une compétition, de favoriser un terrain propice aux blessures et aux inflammations. Alors dans cette vidéo, je vous parle des 6 erreurs à éviter quand on court et que j'ai fréquemment faites quand j'ai commencé à courir. La première est sans doute la plus répandue chez les coureurs en 2022. On a des vies de plus en plus prenantes, des enfants de plus en plus agités et forcément, le sommeil est souvent la chose sur laquelle on rogne pour faire tout ce qu'on a à faire. Et pourtant, c'est le moment pour bien récupérer. On ne dort pas assez. Quand vous dormez, vos cellules se nettoient, se régénèrent, se reconstruisent. Si vous ne leur laissez pas le temps de le faire, vous allez droit vers le surentraînement, même en vous entraînant 3 fois par semaine. Pour bien dormir, les règles sont assez simples. Ne pas se coucher juste après avoir mangé, surtout si vous vous êtes fait un gros buffet avec des choses bien grasses qui vont mettre 10 heures à être digérées. Essayez aussi de ne pas squatter les écrans et surtout pas au lit parce qu'un lit, c'est fait pour dormir. Ok, pas que pour dormir, on a compris. Bref, un bon bouquin ou de la musique, c'est quand même bien plus sympa que le feed Insta ou Facebook. Évitez tant que possible l'alcool en soirée, si ce n'est un petit verre de vin pendant le dîner et évitez les excitants comme le café après le déjeuner. Si comme moi, ces dernières semaines, vous avez du mal à vous endormir malgré tout, pourquoi pas prendre une douche froide ou fraîche pour les moins téméraires juste avant de vous coucher. Ça refroidit le corps et un corps refroidit, c'est un corps qui s'endort plus facilement. Et dernière astuce pour bien dormir en parlant de température, ne chauffez pas trop la pièce, ne chauffez pas trop les chambres. La température idéale pour dormir, c'est 19 degrés, pas 25. Deuxième erreur à éviter, courir trop vite quand il ne faut pas. Vous faites un footing cool, respectez les allures et notamment l'intensité en utilisant la cardiofréquence. Vous ne devez jamais dépasser 75% de votre FCmax en footing. C'est largement suffisant pour faire du volume, progresser et éliminer les toxines dans votre organisme suite à une séance plus difficile. Et c'est bien là le principe d'un footing, ce n'est pas d'en faire trop ou de se retrouver dans une zone cardiaque qui consomme trop d'énergie par rapport aux bénéfices apportés. Ne vous dites pas « je cours au feeling » parce que ça, ça ne marche pratiquement jamais. Vous êtes trop souvent bien trop rapide. Pour savoir si vous êtes dans la bonne zone d'intensité sans mesurer votre fréquence cardiaque, vous devez pouvoir parler sans être essoufflé. Faites le test, si vous devez reprendre votre souffle tous les 5 mots, c'est que vous allez trop vite. On ne court jamais trop lentement, mais bien souvent trop rapidement. La troisième erreur, on en a déjà parlé dans la vidéo dédiée à la nutrition que je vous remets dans un coin, mais j'insiste vraiment sur deux points de cette vidéo. La malbouffe et notamment le sucre et la consommation d'alcool. C'est blindé de calories. C'est des calories vides de nutriments, sans vitamines, sans minéraux qui vont juste vous ralentir dans votre progression et freiner vos objectifs. Alors les gâteaux et compagnie, on arrête. On peut vraiment se faire plaisir avec des choses saines. Un bon apéro avec des crudités, du houmous et des olives, c'est délicieux et c'est très sain. Et en plus, c'est hyper rassasiant. Vous voulez manger un gros burger, pourquoi pas le faire vous-même avec du bon steak bio, du bon fromage, c'est hyper rapide, deux fois moins cher qu'en fast-food et au moins, au moins, dix fois meilleur pour la santé. La quatrième erreur à éviter des athlètes, c'est de délaisser la musculation. Pour progresser en course à pied, évidemment, il faut courir, mais pas que. Souvent, quand on me demande s'il vaut mieux faire un footing ou une séance de musculation, je réponds, la muscu. Ça dépend évidemment de la séance prévue, mais une bonne séance de gainage et de renforcement des jambes sera à moyen terme plus efficace qu'un footing de 45 minutes qui va lui maintenir vos capacités cardiovasculaires et respiratoires sans rien développer. La muscu, ça va vous permettre de devenir plus endurant, d'avoir une meilleure foulée, une meilleure restitution de l'énergie à chaque rebond de vos pieds contre le sol et en plus, ça va vous permettre d'augmenter la taille de vos fibres musculaires et donc votre stock de glycogène. Si ça, ça ne vous donne pas envie de faire de la muscu, je ne comprends pas. La cinquième erreur, c'est de se contenter de sorties courtes. Les adaptations de l'organisme à la suite d'une sortie longue, elles sont nombreuses. Développement de capillaires, amélioration de l'oxydation des glucides et des lipides, amélioration de l'endurance musculaire, travail du mental et bien d'autres encore. Alors, si vous préparez un 10 km, ce n'est pas la peine de faire des sorties de 20 bornes. Mais si vous vous êtes inscrit à un semi ou encore plus long, un marathon, il va falloir faire des sorties longues qui peuvent monter jusqu'à 30 km pour un marathon. Cette sortie longue hebdomadaire, c'est aussi l'occasion de tester votre matériel pour le jour J et toute la stratégie de nutrition, hydratation et alimentation. Elle est donc indispensable physiquement, mentalement et logistiquement. Et enfin, la dernière erreur à éviter, c'est de ne pas s'écouter suffisamment. Vous êtes malade ? Vous sentez ? J'ai un petit rhume, je pense que vous l'entendez. Vous avez une douleur inhabituelle derrière le genou que vous ne connaissez pas ? Restez à la maison. Faites un peu de gainage, mais rien de plus. Si vous pouvez aller faire du vélo, faites, mais n'allez pas courir. Si vous vous entraînez alors que vous êtes malade, vous allez repousser votre guérison. Si vous vous entraînez avec une douleur inhabituelle, vous risquez de l'aggraver et d'aller jusqu'à la blessure. Alors, je ne dis pas qu'il faut rester à la maison dès qu'on a le moins de bobos, parce que si c'était le cas, vous n'iriez sans doute jamais courir et moi non plus. Mais les douleurs inhabituelles que vous ne connaissez pas, il faut s'en méfier. Parce que souvent, c'est un signal envoyé par le corps pour indiquer qu'il a besoin d'un petit break. Alors, écoutez-le, parce qu'en général, il est de bons conseils. Voilà les athlètes, c'était Jerem de J-Fit, entraîneur course à pied. Je vous aide chaque semaine à progresser à travers mes vidéos et des plans d'entraînement qui s'adaptent à votre niveau et vos objectifs. Toutes les infos sur jfit.fr. Sportez-vous bien les athlètes. A très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501